oui elle est plus que pertinente parce que ça reste un outil qui gère du contenu voilà donc le contenu c'est du blog c'est des pages c'est des produits d'une boutique ça peut être des produits immobiliers des maisons des appartements ça peut être des projets humanitaires enfin ça peut être plein de choses alors on va donner quelques chiffres qui sont encore à prendre avec des pincettes parce que ça change tous les jours mais dernièrement wordpress était 25% des sites web dans le monde sur ces sites là si on prend les cms c'est soit plus de 60% des cms donc c'est vraiment un monopole autour de ça automatique à racheter la solution ou commerce qui permet de faire des sites commerce donc c'est une extension qui se grève sur wordpress et qui permet d'étendre wordpress pour faire de du e-commerce qui est la solution donc vous commerce leader mondial aussi au niveau du e-commerce en france c'est différent on a prestashop qui est qui domine un peu le marché et donc quand on regarde sur ces 60% de cms le celui qui arrive en deuxième de mémoire c'est joom là qui représente une dizaine de pour cent des cms et donc aujourd'hui il ya un gros écart en fait entre les cms ça veut dire que ce sont des mauvais outils je pense que ce qui fait la force de wordpress et sa facilité à être pris en main par des novices et par des personnes qui ne sont pas forcément des développeurs ça aussi des travers parce que il ya beaucoup de gens qui développent un peu n'importe comment dessus donc aujourd'hui on a un vrai besoin nous dans la communauté d'essayer de professionnaliser tout ça et de sans forcément rentrer dans la certification ou autre mais de vraiment faire un peu le ménage là dedans et dire qu'il ya des gens qui bricolent dans leur garage mais maintenant il ya aussi des agences qui doivent monter en compétence et faire ça proprement comme le font drupal ou joom là où vous êtes public ou autre mais voilà on a besoin de la concurrence c'est vrai c'est important parce qu'il faut qu'on se challenge et wordpress n'est pas fait pour tout il ya chaque outil a ses avantages et ses inconvénients et wordpress aussi alors il n'y a pas vraiment de débat par rapport à la gouvernance mondiale automatique derrière gère enfin gère pas vraiment directement wordpress mais l'utilise par son service wordpress.com qui est la plus grosse plateforme gratuite de mise à disposition de blogs en fait sur le sur le net ça représente des millions de sites automatique est fortement impliqué dans le développement du coeur donc c'est vrai qu'ils encadrent ça mais wordpress reste un outil communautaire qui appartient à la communauté et c'est pour ça qu'il ya aussi une fondation la fondation wordpress qui est derrière qui est le garant de une certaine éthique une certaine évangélisation autour de l'outil on va dire que finalement ça c'est assez assez sain puis on est assez aidé en fait pour développer des communautés locales donc ce soit pour les financements pour les outils mis à notre disposition là où il ya plus de débats c'est plus sur la gouvernance locale ou en france on manque aujourd'hui même s'il ya des acteurs historiques là par exemple l'association wordpress francophone qui a été la première depuis une dizaine d'années à évangéliser wordpress et à créer des événements et à essayer de fédérer les gens autour de ces solutions au jour d'aujourd'hui on manque d'un organisme fort en fait qui permettent un peu comme la fifa on va dire de donner des orientations et permettre de fédérer toutes ces micro associations groupes meet up qui se créent un peu partout et d'avoir un peu un langage commun ou même des outils communs